Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour la Web TV. J'accueille aujourd'hui Marianne Cossera, qui va nous parler un peu de ses multiples activités. Alors, je travaille principalement comme productrice et programmatrice, directrice de festivals, pour être un peu plus explicite sur ma dernière casquette, sur des territoires différents. Donc, généralement, je officie beaucoup dans les pays nordiques et je suis résidente sur Bruxelles, mais ça me sert aussi de base pour aller sur d'autres territoires, du Moyen-Orient, jusqu'à la Russie, en passant par d'autres territoires. Et alors, comment on organise ces multiples activités et pourquoi cette focalisation sur les territoires nordiques ? Alors, mon arrivée sur les territoires nordiques a été un concours de circonstances, des rencontres, qui a fait que j'ai commencé à une époque où je dirigeais un lieu à Posselle qui s'appelait Les Bains Connectives. Nous avons eu une initiative d'essayer de jumeler la scène artistique indépendante d'une ville de l'extrême nord de la Norvège, parce qu'un des membres fondateurs de cette structure en était originaire. Et puis, en fait, de fil en aiguille de rencontres, moi, j'ai continué à travailler là-haut. Et donc, j'ai monté deux projets internationaux et finalement, j'ai été engagée pour développer le premier festival international du spectacle dans cette ville qui a eu lieu l'été dernier, l'automne dernier. Et après, je pense que c'est des motivations personnelles. Moi, je suis toujours très intéressée sur les rencontres, sur les croisements surtout. Donc, j'aime des croisements entre territoires, des croisements entre disciplines, des rencontres humaines aussi. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que ça m'intéresse de voir comment le numérique peut devenir humain. Mais je pense que c'est un peu ce qui fait le caractère premier qui m'attire dans les arts. C'est que finalement, l'humain est à la base de tout, la créativité. Et aussi, il peut s'enrichir aussi de ses rencontres inter, trans, whatever. Disciplinaire, etc. Est-ce qu'il y a forcément quelques petites traces de tous ces événements ? Oui, il y a des traces sur les sites web, généralement. Sinon, j'ai plein de dossiers de presse. Oui, alors il y a, par exemple, les festivals 4x4, il y a le site qui s'appelle www.voilavuila.org. Pour le festival qui s'est déroulé l'année dernière en Norvège, c'est Tromsseas.no. Parce que ça se passait dans la ville de Tromsse. Et le festival s'appelait Seas, donc c'est Tromsseas. Après, il y a des traces connectives, www.bins.be. Voilà, après, je pense qu'au fur et à mesure, les gens qui font Google quelque chose, ils vont trouver, s'ils veulent vraiment trouver des traces. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous, de votre point de vue, par exemple, quelles sont les différences que vous pouvez observer ? Par exemple, entre la création française, belge, et la création dans les pays nordiques. Parce qu'on voit que les thématiques, il y a certaines thématiques, certaines œuvres engagées politiquement, faites par des artistes en Norvège, par exemple, qui ont une autre approche, un autre axe. Comment vous analysez ça, d'un point de vue, je veux dire, d'une directrice de festival ? Il y a différents facteurs. Il y a des facteurs d'environnement, si je veux dire, environnementaux, des facteurs personnels, d'approche, d'esthétique, de dramaturgie. Donc ça fait un cocktail un peu difficile à étendre sur des territoires. Après, il est évident que la création entre quelqu'un qui crée à Istanbul et quelqu'un qui crée à Oslo, il n'y a pas parfois les mêmes outils, les mêmes soutiens, la même capacité à absorber l'international ou le local, et les choses comme ça, et ni même le même rapport au corps. Rien que dans la culture, c'est un truc qui est démentiel quand on va dans les pays mi-terranéens et quand on va sur d'autres territoires. Donc c'est difficile, comme je l'ai dit, d'essayer de généraliser un ensemble de réponses à autant d'individualités. Je dirais qu'il y a des artistes qui, de toute façon, ont une singularité, quel que soit le territoire sur lequel ils officient. Après, il y a des tendances, dans les esthétiques, mais aussi des tendances dans les thématiques, qu'on ne peut pas percevoir. C'est assez intéressant. Il y a des vagues, ça naît de là et ça aboutit ici. Il y a aussi, par exemple, depuis maintenant une dizaine d'années, c'est beaucoup plus visible, toute une tendance à mettre la performance, ce qu'on appelle la performance, qui est aussi un mot qui est un peu galvaudé. Il y a beaucoup de choses qui sont de performance, ce qui est bien à la rigueur, mais c'est vrai que cette rencontre entre le terme de performance qui vient des arts visuels et, finalement, la performance qui est un état premier de la scène, parfois aboutit à des choses qui sont très, très différentes et en même temps, toutes ont lieu d'être. Il n'y a pas de légitimité d'appartenance. Et ça, bon, après, oui, il y a des grandes tendances un peu générales sur les outils, mais les outils technologiques aussi. Par exemple, maintenant, quand on voit une caméra sur scène, ce n'est plus l'attraction technologique qui fait l'objet de l'intérêt. Maintenant, c'est devenu un élément d'une trame narrative. Je trouve ça beaucoup plus intéressant personnellement, mais après, peut-être qu'il y en a d'autres qui préfèrent les effets spectaculaires. Et à l'heure de la globalisation, en fait, vous avez une position singulière, parce que vous défendez quand même une certaine forme d'esthétique qui joue avec la globalisation, mais qui ne s'y insère pas, en fait. Moi, je pense que la globalisation est une sorte de mot qui fait peur, alors que, comme je dis, il y a des tendances transversales qu'on peut tout d'un coup rendre visibles, même dans les aspects créatifs très personnels. mais, de manière générale, il y a tellement de facteurs qui font qu'une créativité va s'exprimer de telle manière qu'une telle autre. Je ne crois pas que la globalisation soit une menace aussi réelle à la créativité. Par contre, évidemment, la création se nourrit de ce qu'elle peut absorber. Alors, si on uniforme, si on uniformise tout ce qu'on peut absorber, ça crée une culture différente, ça crée une culture tout de même. Et il y aura tout de même des mentalités qui feront que ça sera absorbé de manière différente. Donc, il y aura toujours des différences. Peut-être que ces différences à terme, ça m'a une raison, je n'en ai aucune idée. Il y a vraiment de plus en plus petite. Ça, je ne peux pas le juger, mais ça fait 50 ans, finalement, qu'on essaye d'abattre des frontières, en tout cas géographiques, en Europe. Je pense que quelqu'un qui se trouve à Lisbonne voit une différence par rapport à Cracovie ou à Copenhague, pas uniquement par l'architecture, aussi par ce qu'ils peuvent voir, la manière dont les gens s'adressent, je veux dire, tous les codes sociaux, etc. Donc, la globalisation, on peut aussi dire mondialisation. C'est vrai que maintenant, on n'a plus la même notion des distances, on n'a plus même une notion de la communication, même les langues, même en France, on parle plus que le français maintenant. Chose comme ça, je veux dire, on peut communiquer plus, après, est-ce qu'on communique mieux ou est-ce qu'on communique vraiment ? J'en sais rien. Ça, c'est vraiment des choses qualitatives. Sous-titrage Société Radio-Canada